bien bonjour à tous donc bien donc on va commencer la présentation un petit peu de la robotisation dans les PMI PME sur les procédés et donc on m'a chargé de vous rappeler que vous pourrez suivre cette conférence aussi sur SidoPulse voilà ça c'est fait donc dans un premier temps on va déjà commencer par se présenter et on va vous expliquer un petit peu les problématiques qui ont été rencontrées lors de robotisation sur deux cas de PME donc on va tout de suite commencer par Éric Perrin par vous présenter s'il vous plaît bonjour à tous donc je suis Éric Perrin fondateur de l'entreprise Perrin à co-découpe qui est situé je pense qu'on l'est reconnu avec mon accent en Franche-Comté j'existe depuis 2001 et je suis spécialisé dans la découpe et l'usinage par jet d'eau voilà Xavier Marotte donc Xavier Marotte donc je suis DG de la société Marotte fabricant de coffrets en bois de petits objets en bois donc je suis tabletier je suis situé dans le Jura près de l'onceau saunier bonjour moi je suis Frédéric Rosello je suis fondateur et dirigeant d'IdeaTech donc nous on est un offreur de solutions donc nous on est plutôt dans la dimension frugale des solutions techniques et on aide on va dire nos TPE PME à se moderniser et on va dire notre domaine de prédilection c'est la co-botique productive mobile flexible déplaçable à un niveau technicien merci alors maintenant on va s'intéresser un petit peu à l'entreprise avant robotisation donc voir un petit peu quelles étaient les différentes problématiques et justement qu'est-ce qui a motivé une première robotisation donc Eric alors ce qui a motivé la robotisation c'est que au départ quand on a créé Perrinco découpe la découpe jet d'eau on était un petit peu des pionniers donc les machines c'était globalement des machines qui travaillent en deux axes donc en clair on travaille des plans mais on était confronté à des problèmes techniques surtout sur les différences de matériaux et pendant dix ans on commençait à avoir un petit peu des demandes ou des problématiques sur de la pièce en forme c'est à dire que imaginez un casque en fibre de verre les détourer aujourd'hui c'était encore des solutions manuelles on a très bien senti que ça pourrait pas durer surtout on travaille un petit peu dans l'aéronautique les constructeurs aéronautiques disaient à l'horizon 10 ans 15 ans on vaut plus d'opérations manufacturées sur certaines pièces donc pour nous on n'avait pas créer un besoin mais fallait qu'on crée une solution donc l'idée c'était de passer avec du six axes on était déjà en deux axes trois axes cinq axes avec des machines et la solution pour nous c'était de passer avec du six axes donc c'était un robot et en clair mettre une tête de découpe jet d'eau sur un robot donc voilà donc les décharges était quand même assez simple c'était un robot une tête de découpe jet d'eau la suite est un peu plus compliqué ce qui est peut-être important de préciser aussi c'est la taille de l'entreprise ah oui on est cinq personnes je pense que c'est un point important aussi pour l'investissement xavier donc vous vous êtes vous l'avez dit dans la boîte en bois la boîte de luxe qu'est ce qui motivait la robotisation chez vous alors nous on voulait vraiment au départ on est bien sur le premier projet vraiment au départ c'est on voulait créer une ligne de montage assemblage ponçage fabriquer un coffret totalement de manière totalement robotisée donc on a fait on a fait une étude avec rspme et pour s'apercevoir petit à petit que notre solution en fait n'était pas idéal donc là on a on a tout remis en cause et on a trouvé d'autres solutions en fait c'était pas idéal parce que on maîtrise vraiment notre métier et les roboticiens maîtrisent des intégrateurs maîtrisent vraiment leur métier mais concilier les deux c'était vraiment difficile donc on est parti sur une solution de cobotique alors pareil si on parle un petit peu d'investissement initial et de taille d'entreprise je pense que là aussi on est sur des solutions qui sont assez compliquées à assumer c'est ça une ligne robotisée c'était 200 250 mille euros et juste pour faire du montage j'en suis actuellement moi c'est 60 mille euros je fais la même chose vous êtes combien dans l'entreprise on est 43 dans l'entreprise une entreprise de menuiserie vous l'avez compris alors frédéric toi tu fabriques pas de produits mais par contre je pense que tu as des entreprises que tu accompagnes qui sont aussi un petit peu caractéristiques dans l'ordre des affaires que tu gères pareil en fait moi j'essaye d'avoir une approche tpe pme et aujourd'hui c'est vrai que la notion budgétaire est le premier frein donc il faut vraiment essayer de trouver on va dire une adéquation entre une solution simple pour répondre à un besoin on va dire d'un client qui le satisfasse puis après voilà aujourd'hui c'est un petit peu ça la problématique et aujourd'hui on a beaucoup de solutions qui sont trop coûteuses quoi donc nous on a développé un standard customisable qui permet déjà de répondre assez facilement à certaines questions et arriver à rentrer dans une enveloppe budgétaire à dire raisonnable quoi alors aussi ce que j'aimerais qu'on précise c'est la typologie des produits que vous faites qui sont toujours de même constitution mais finalement si je regarde bien les séries elles sont toujours très petites alors éric c'est même carrément que du prototypage si j'ai bien compris en fin de compte nous c'est on a créé une machine donc dedans il ya un robot et ce robot il fait pas de la manip il fait une opération d'usinage donc j'ai des commandes à faire pour des clients c'est une pièce c'est un prototype ou une série d'une pièce mais on peut faire avec la même machine des séries 500 pièces mais la complexité est de faire une machine qui soit très flexible pour pouvoir passer je dirais du lundi au mardi passer un proto sans avoir de la programmation ou des je sais pas comment on appelle ça dans ce domaine là passer trois jours ou cinq semaines à faire de la config de robots pour faire une pièce c'est économiquement ce n'était pas vendable et moi mon cahier des charges était quatre heures quatre heures pour pouvoir faire une nouvelle pièce et aujourd'hui on est à moins de moins de deux heures à vous chez vous le saviez je pense que la robotisation était aussi un enjeu important parce que si j'ai bien compris vous changer de production régulièrement et vous changer la ligne de production on change de production de ligne de production donc les robots ils sont sur roulettes et on les emmène sur nos machines nous vraiment le l'idée c'était d'asservir le robot à l'humain et non l'inverse donc c'est vraiment le le robot qui va essayer de faire toutes les tâches ingrates l'humain lui il va contrôler ce que le robot fait alors moi les robots je les utilise de deux façons différentes je les utilise soit en chargement déchargement soit vraiment en process j'en ai un par exemple il tourne en process la journée en chargement déchargement la nuit d'accord donc ça c'est une question de versatilité une question aussi de s'adapter à des produits qui changent régulièrement donc ça veut dire qu'il faut aussi à mon avis être capable de changer de préhenseur de changer d'interface est ce que tu as quelque chose à nous dire là dessus frédéric disons que moi aujourd'hui j'apporte une vision outil du robot aujourd'hui on parle beaucoup de cellules robotisées dès qu'on dit cellules robotisées on a un bouton vert un bouton rouge un HMI où on a de 10 cm à 50 cm et puis si ça fait 8 ça marche plus si ça fait 52 ça marche plus et j'ai beaucoup de clients dans le ça marche plus c'est 80% quoi donc leur cellule est magnifique mais ils peuvent pas l'utiliser on va dire à leur totalité de des possibilités donc nous à l'inverse on on utilise un maximum de ressources du robot on rajoute pas des chemis on brille de rien aujourd'hui par contre on fait monter nos clients en compétence donc on les accompagne on les forme pour après que ce soit eux qui prennent le relais mais pour nous si on avait caractérisé on va dire notre co-botique vous imaginez un couteau suisse dans lequel au lieu d'avoir trois outils vous en avez 50 quoi donc aujourd'hui vous avez énormément de possibilités par rapport à ce qu'on peut faire donc c'est un petit peu cette dimension qu'on a créé nous on a volontairement on a barré le mot cellule on a marqué outil co-botique quoi et c'est un petit peu on va dire ce qu'aiment bien les techniciens parce que ça permet déjà que ce soit facilement accepté par les techniciens quand ça rentre dans l'atelier et c'est surtout que derrière ça amène quand même on va dire des gains de productivité on enlève des TMS donc on ramène on va dire un nouvel outil dans l'entreprise quoi d'accord merci alors bon je pense que c'est ces premières remarques c'est poser le problème comme ça on voit bien que la réponse n'est pas facile alors si je reviens à Perrin à quoi déco de votre côté quelle a été la réponse technique à cette variabilité de production comment on fait pour tenir quatre heures de changement de production et finalement qu'est ce qui a été mis en oeuvre alors on imagine bien un robot six axes effectivement qui va tenir une tête j'ai d'eau mais vous l'avez dit vous même cette programmation c'est pas une personne qui va la faire pendant trois jours c'est pas possible économiquement c'est pas possible la réussite du projet elle est liée de toute façon enfin ce qui nous concerne au facteur humain si devant le robot ou le projet ils avaient un blocage ça marche pas donc il a fallu aussi un petit peu faire changer les mentalités alors pas qu'en interne mais des gens qu'on avait consulté les vendeurs de tout ce que tout ce que les gens veulent nous vendre au départ ils ne croient pas donc il faut aussi une certaine conviction et puis être capable de pousser un petit peu les de changer un peu les idées reçues mais la réussite c'est quand même la personne qui est dans le robot et quand vous dites à des intégrateurs ou des marchands de robots moi je veux faire une machine comme ça je veux faire un changement de version en quatre heures la réponse c'est c'est pas possible voilà donc aujourd'hui bon je vous dis on est à moins de deux heures donc faut changer les mentalités mais il n'y a pas que les mentalités il ya aussi des outils les outils oui mais quels outils je suis en train de penser à la programmation en ligne notamment et je suis en train de penser aussi aux aux équipements enfin aux modules qui vous permettent de créer aussi vos posages automatiquement oui mais ça c'était dans la dans la conception de la machine c'est à dire qu'aujourd'hui la machine peut créer par le biais toujours de son programmateur elle est capable de conçoire ses propres montages par le biais toujours d'un logiciel de programmation mais on a une certaine autonomie à ce niveau là donc c'était du plus plus c'est ça on l'a découvert petit à petit qu'on a gagné en autonomie avec la machine ce qu'elle est capable de créer ses propres outils à choix mais pour moi le peut-être que je me trompe mais l'une des idées maîtresse c'était de trouver un logiciel de programmation hors ligne de pouvoir effectivement créer des programmes automatiquement parce que vos personnes sont quand même pas roboticiens ils sont avant tout des gens de la découpe jet d'eau et ensuite grâce à cet outil informatique d'être aussi capable de préparer des outillages qui sont ah oui mais le problème c'était aussi au départ de la machine c'était de créer de trouver un logiciel qui soit capable de récupérer un fichier 3d et de transcrire ça en trajectoire d'outils et ça c'était la phase la phase la plus complexe parce qu'aujourd'hui on travaille voilà avec des grosses entreprises mais ces gens là sont entre guillemets trop gros pour nous ils ont pas la flexibilité ils ont des idées reçues ils nous écoutent pas quoi il a fallu quand même toujours pareil faire changer les mentalités et c'est compliqué ça pour moi c'était le point noir du projet oui oui et effectivement d'expliquer que votre métier n'est pas forcément ce qu'ils voulaient vous vendre au départ le métier ils le connaissent pas donc ils vous disent non non mais le robot il est pas fait pour ça oui je comprends bien mais nous on veut faire ça alors ce qui est terrible dans ces affaires là quand vous êtes une petite entreprise c'est quand ils repartent ils ont gagné en expérience et après ben ils vont vendre ce qu'ils ont entre guillemets piqué chez nous ben ils vont se vanter qu'ils sont capables de faire avec ce robot là ces techniques là mais quand vous êtes cinq personnes pouvez pas lutter contre ça on a eu ce qu'on voulait mais c'est toujours compliqué quoi c'est voilà d'accord donc xavier de votre côté qu'est ce que vous avez réussi à mettre en place pour que justement votre robot soit le plus versatile possible pour qu'ils puissent faire des opérations complètement différentes voilà nous on voulait maîtriser complètement la programmation l'outillage on voulait vraiment tout pouvoir maîtriser en interne donc on est une personne qui s'occupe du robot un tiers de son temps à peu près donc on dessine nos outils on est une imprimante 3d on fabrique nos outils avec l'imprimante 3d et puis suivant le type de pièces on est capable de réagir vraiment dans l'imprimante 3d des fois ça met 24 heures donc dans la journée ici puis un petit peu voilà faut juste anticiper un petit peu mais voilà on on est complètement autonome et comme notre métier n'existe pas ailleurs on est vraiment très peu à le faire c'est pareil ça tout ce qu'on fabrique ça ne se trouve pas dans le commerce en outillage voilà donc c'est c'est vraiment de la réflexion du dessin de l'impression et puis du bricolage pour c'est voilà d'un élastique s'il faut un élastique et on met en route notre process c'est pour ça aussi qu'on est parti sur des solutions cobo et qui sont vraiment faciles d'utilisation par rapport à un robot on va dire où pour la programmation est fixe là c'est très souple on cherche tout le temps de la souplesse pour pouvoir les déplacer pour faire toutes les pièces qu'on a à faire avec on peut avoir une idée des opérations que vous leur faites faire comme ça pour avoir une idée de la variabilité chargement déchargement après je leur fais faire du montage de coffret donc il faut venir chercher les quatre pièces du coffret et les mettre dans une cadreuse pour cadrer ensuite je leur fais faire du clouage voilà un petit peu de ponçage donc là je suis en train de travailler sur de l'aigrenage on essaye j'en ai j'en ai trois et j'en ai un qui sert un peu moins donc celui qui sert un peu moins en fait je teste dessus je déplace et je teste et le le changement de programmation si vous partez de zéro ça vous prend combien de temps ça un peu le point faible pour l'instant c'est ce qu'on essaye d'améliorer là on est sur des deux heures d'accord Frédéric toi de ton côté quand tu quand tu proposes des solutions comme ça qu'est ce qu'est ce que tu proposes qu'est ce que tu privilégies pour qu'on puisse arriver à des des solutions comme ça déjà bon il faut déjà regarder est ce que l'entreprise elle a un petit peu notre philosophie est ce qu'elle va être en capacité d'accepter qu'on le transfère du savoir pour après que ce soit elle qui prenne le relais aujourd'hui on a des entreprises voilà c'est un cahier des charges et puis nous on s'occupe pas de programmer donc c'est quelqu'un d'externe c'est c'est une philosophie particulière après ça ça sera déjà sur des pme des déjà des sociétés un peu plus évolué aujourd'hui dès qu'on a de la tpe pme et qu'il ya des petites séries c'est souvent le la limite de la robotisation aujourd'hui on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont frileux pour robotiser parce que c'est trop compliqué de changer de production c'est trop compliqué de programmer j'ai pas les ressources en interne comment je vais faire c'est là où nous on a un petit peu de pédagogie et on dit bon ça peut être fait sous certaines conditions souvent passer par une preuve de concept comme on a fait avec xavier après c'est souvent de bonnes idées on va dire mis au bon endroit qui font que ça peut marcher après aujourd'hui faut peut-être pas aussi attendre trop de perfection aujourd'hui souvent des clients font leurs programmes qui sont fonctionnels sont pas parfaits mais ça fonctionne quoi donc aujourd'hui faut privilégier on va dire le fonctionnel à l'idéal parfait faut savoir aujourd'hui non mais très peu de capteurs quoi donc aujourd'hui quand on dit c'est un automatisé nous prend pour un fou mais quand on lui explique que la gravité si j'ai pas fait de longues études en maths si pendant 20 fois je fais tomber quelque chose et qu'à chaque fois elle est bien au bon endroit probabilité 100% il n'y a pas besoin de capteur quoi oui mais vous expliquez ouais mais si le machin oui mais attendez moi la série elle fait que 10 pièces quoi donc aujourd'hui c'est une autre mentalité aujourd'hui je me considère même pas comme roboticier pour vous dire voilà d'accord donc tu te considères aussi un peu comme enseignant enfin je suis pédagogue à ma façon j'essaye de trouver une solution et de on va dire d'entraîner un petit peu le client un petit peu dans ma vision pour qu'il comprenne qu'il a peut-être raison peut-être que j'ai un degré d'excellence qui est trop par rapport à ce que je veux parce qu'il faut oublier que derrière il y a des coûts aujourd'hui la robotique c'est des coûts quand même il y a de la sécurité il y a une multitude de choses et aujourd'hui quand on fait de la petite série aller vite de manière sûre et tout c'est quand même une certaine gymnastique donc aujourd'hui si on veut cocher toutes les cases il faut bien les maîtriser quoi on est d'accord j'allais aborder ce sujet là justement le côté sécurité donc chez des coupes je pense que là c'est clair c'est une intégration robotique classique avec analyse de sécurité qui vont bien etc donc là c'est l'intégrateur qui a pris sa responsabilité si je dis pas de bêtises oui l'intégrateur il a complètement bouclé le sujet sécurité sauf qu'on a créé des problèmes parce que le robot quand il travaille qu'il envoyait des jets d'eau il y avait des éclaboussures ben ça passait devant les cellules et le robot s'arrêtait pour un oui pour un non donc à un moment donné il a fallu adapter les cellules les éloigner et mettre des petits bouts de scotch à gauche à droite pour laisser travailler robot c'était pas bon du premier coup quoi non mais c'était rapide on l'a vu tout de suite donc c'était pas c'est pas des problèmes à ce moment-là mais l'intégrateur avait fait correction dans son robot parce que c'est vrai que son boulot pardon c'est vrai que ça peut être très vite dangereux quoi je veux dire si vous êtes à proximité ou si vous mettez un bras une tête avec des placements c'est dangereux quoi donc faut quand même faut pas jouer que ça fait parce qu'on peut le rappeler un jet d'eau il est à quelle pression ben nous sur le robot on va jusqu'à 4500 donc je pense qu'on fait des trous assez facilement ben c'est notre métier déjà d'en faire mais faut pas éviter de les faire faut éviter de les faire dans les doigts ou dans une main non mais on plaisante pas avec ça donc oui c'est une arbalète ça c'est une arme donc c'est un projectile donc faut pas faut quand même que ça s'arrête donc là l'intégration et puis l'analyse de sécu était fondamentale oui il n'y avait pas que ça ils avaient bien compris notre métier à ce sujet là ils avaient compris le métier après comme vous l'avez décrit c'est une cellule donc après c'est un box voilà vous avez une porte vous rentrez pas dedans c'est une cage quoi donc après voilà oui il a fait son travail correctement par contre Xavier vous vous changez régulièrement d'opération avec les mêmes robots vous en avez combien trois robots et comment ça se passe au niveau de la sécurité pour vous comment vous faites c'est pour ça que je suis déjà parti sur des cobots et après ça dépend des tâches qu'ils font quand il a un pistolet cloueur dans la main j'essaye de le mettre dans une cage après quand c'est de la pose-dépose-pièce il est au milieu de l'atelier sans rien autour d'accord donc en fait c'est le robot qui assure sa propre sécurité et la sécurité de l'opération et après le robot je vais faire aller le plus lentement possible si la machine elle a un temps de cycle de deux minutes le robot il a deux minutes pour présenter la pièce qui va être prise derrière donc il va tout doucement voilà sans moment brusque et de ton côté Frédéric donc toi l'analyse de Sécu tu l'as fait systématiquement moi c'est des formule 1 moi il y a un scrutateur laser nous en fait on a fait une analyse de sécurité sur notre système d'intégration en fait nous notre plateforme elle a une forme particulière qui permet on va dire de scruter à 270 degrés donc on exploite au maximum les possibilités du scrutateur et en fait nous si on est contre une machine on va créer un périmètre donc après c'est juste de régler on va dire la distance d'approche par rapport on va dire au danger qui permet on va dire de créer le nous on est sur un fonctionnement maître esclave c'est à dire l'opérateur a besoin d'aller contrôler une pièce il s'approche il est on va dire surveillé en permanence et dès qu'on voit qu'on s'approche trop ça ralentit ça s'arrête donc aujourd'hui on a géré le danger comme ça parce que nous on considère que pour être productif il faut avoir plusieurs outils au bout aujourd'hui on peut pas faire qu'une tâche je prends une pièce là il n'y a pas de ROI par contre je prends une pièce je la pose je la retourne je la cloue je referme quelque chose on a fait 3-4 tâches là on commence à être productif parce que là on commence à vraiment faire plusieurs choses donc aujourd'hui nous notre analyse de risque elle est on va dire de manière naturelle et après par contre dès qu'on va rentrer sur des projets un peu plus compliqués où on s'écarte un peu de ça nous on travaille avec le CETIM en direct donc on prend le projet donc c'est pour ça qu'on passe par la preuve de concept donc déjà dès la preuve de concept on passe d'analyme de risque donc on se met en relation avec des experts et parce que nous la particularité qu'on a c'est qu'on est dans l'intrinsec donc nous on va beaucoup travailler l'intrinsec c'est à dire on va travailler avec des vérins qui ont juste la force de ce qu'on veut faire si à un moment donné on vient intercaler notre main il n'aura pas assez de force pour nous faire mal et ça c'est relativement pas cher donc aujourd'hui nous on a toujours l'aspect économique dans ce qu'on fait et nous on essaie vraiment au minimum d'avoir l'approche la plus sécuritaire mais la plus au juste prix on va dire voilà alors j'ai une autre petite question pour toi justement tu travailles avec des clients les clients eux vont vouloir faire d'autres opérations vont vouloir faire d'autres travaux avec le même robot la même cellule est-ce que tu as une action pédagogique avec eux justement sur comment mener une analyse de sécu comment au moins lui expliquer aujourd'hui on définit un périmètre aujourd'hui il faut savoir que nous notre cage elle est virtuelle donc aujourd'hui c'est comme s'il y avait une cage on la voit pas donc c'est à dire aujourd'hui vous pouvez faire des choses dans cet endroit là sauf que vous pouvez pas avoir de projections il y a quand même un minimum de choses après le reste vous pouvez le faire mais voilà donc aujourd'hui mais il faut bien comprendre aujourd'hui nous on maîtrise pas l'application du client parce qu'on la connaît pas donc aujourd'hui il faut quand même qu'on ait une pédagogie vis-à-vis du client il faut une pédagogie voilà pour expliquer attention il faut toujours quand vous faites quelque chose posez-vous la question quel risque je fais courir ou je peux avoir voilà donc aujourd'hui sachant que nous dans nos notices on explique qu'on doit pas faire mais au moment donné on peut pas après on les invite à nous donner un petit coup de fil pour leur donner un petit avis ça il y a pas de soucis puisque nos clients on travaille beaucoup en partenariat donc on a toujours des relations des bonnes relations avec nos clients sur du conseil et ça c'est pas il y a pas de soucis nous on donnera toujours notre avis Xavier connaît mes avis sur des choses j'ai des façons de voir les choses donc là dessus il y a pas de soucis mais c'est vrai qu'aujourd'hui sans barrières il faut toujours se poser la question est-ce que ça peut être dangereux pas dangereux mais il y a plein on va dire de stratégies qui permettent que ce soit pas si dangereux que ça l'éloignement et ça c'est pas souvent un organisme de contrôle qui va vous dire faut mettre ça ou ça quoi voilà ok alors donc bon on voit des cellules qui sont fonctionnelles chez des end users comme on les appelle donc des gens qui utilisent de la robotique chez eux en interne moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qu'elle devient cette robotique à l'usage c'est-à-dire finalement avec le retour d'expérience que vous avez alors vous de votre cellule de découpe jet d'eau intégrée aujourd'hui cette cellule qu'est-ce qu'elle devient est-ce qu'elle va avoir des frères et soeurs est-ce que ça a permis une croissance de l'entreprise quel a été l'impact finalement de l'arrivée de cette cellule alors il y a plusieurs impacts déjà mon métier moi c'était toujours dans la stratégie d'entreprise c'est d'avoir un coup d'avance je pense quand la machine au bout de 12 mois 13 mois elle a été en place on avait le coup d'avance et je pense qu'on l'a toujours ça nous a permis aussi de décrocher des marchés quand même qui étaient qui sont intéressants nous on est quand même sur des niches donc aujourd'hui on travaille avec des des bureaux de R&D où la conception du produit s'inquiète de la faisabilité ou pas de leur pièce sur notre machine donc pour nous c'est quand même rassurant pour l'avenir ça nous a ouvert des portes chez des gros donneurs d'or d'une part on s'est aperçu aussi que la machine aujourd'hui on parle pas d'un robot pour nous c'est pas exceptionnel c'est une machine comme une autre pratiquement on la traite comme une autre machine donc c'est digéré en tant qu'utilisation c'est digéré voilà après l'avenir c'est vrai qu'on s'aperçoit que les nouvelles générations de pièces qui arrivent dans des nouveaux matériaux dans les composites tout ça on s'aperçoit qu'il va falloir que la machine elle mute c'est à dire qu'on parlait de séries ou de prototypes ou de séries maintenant il va falloir envisager de pouvoir faire de la série mais entre guillemets des séries de prototypes parce que les pièces qu'on travaille qui sont souvent des pièces en carbone ou en je dirais en Kevlar ce qu'on pense pas quand on voit le plan de la pièce c'est qu'on voit la pièce finie mais quand elle sort des presses de moulage on a des excédents de matières qui sont un petit peu positionnées partout et prendre ces pièces là c'est pas toujours évident donc on envisage de muter ou de faire un grand frère à notre robot pour pouvoir venir récupérer ces pièces qui sont positionnées pas forcément de façon organisée donc va falloir prendre un petit peu ces pièces dans un tas entre guillemets et venir présenter ça sous une tête de découpe c'est plus le robot qui tiendra la tête mais c'est le robot qui va tenir la pièce pour la couper donc ça c'est je dirais à l'horizon 2 ans, 3 ans je pense que ça sera la prochaine évolution mais ça sera beaucoup moins compliqué pour nous de le faire parce qu'on a digéré voilà les robots pour nous c'est plus une barrière D'accord et vous Xavier aujourd'hui l'apport de cette robotisation dans les process qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise et quelles perspectives ça vous donne ? Au départ c'était déjà une crainte des opérateurs parce qu'amener un robot ça allait piquer leur travail donc clairement donc quand ils ont vu le premier robot arriver ce qu'il était capable de faire et qu'eux en fait faisaient autre chose à côté et contrôlaient ce que le robot fait ça a vraiment mis une confiance le deuxième est arrivé on en a même pas parlé et là il y a le troisième il ne le regarde plus c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de naturel maintenant qui fait le robot travailler, les opérateurs travaillent à côté c'est complètement, ils sont complètement liés l'un à l'autre et donc par la suite c'est développer des nouvelles tâches dès qu'on voit quelque chose qui est robotisable on va essayer de le robotiser donc là ce que je disais, j'en ai un à moitié du temps qui me sert à faire des essais si l'essai est concluant je rachète un robot, je le mets dessus et puis je continue à faire des essais sur autre chose toujours en interne, on se débrouille toujours en interne comme ça D'accord, et économiquement ça a été intéressant ? oui, économiquement c'est vraiment intéressant moi sur une des tâches, mon robot il remplace 3 personnes parce qu'en fait il y a quelqu'un qui contrôle ce qu'il fait ils étaient 4 à faire cette tâche, maintenant ils ne sont plus que 3 enfin, ils étaient 4 et maintenant elle est toute seule par contre pour enfoncer le clou, ce que vous me disiez ce matin c'est que quand le robot remplace 3 personnes vous êtes toujours en train de chercher du monde à embaucher oui, je suis toujours en recherche de personnel le message est passé Frédéric, par ton expérience qu'est-ce que tu peux dire des clients que tu as accompagnés d'un point de vue économique, est-ce que tu as des retours ? aujourd'hui, nous notre retour c'est un petit peu ce que dit Xavier c'est aujourd'hui on sait que nos TPE, PME il faut qu'on soit sur des retours sur investissement de 6 à 18 mois aujourd'hui, pour atteindre ça, il faut cibler la bonne tâche la bonne machine, il faut que tout soit ouvert et puis, si on peut faire travailler la machine la nuit il faut cocher la case si c'est le week-end, il faut cocher la case donc aujourd'hui, il y a tout ça qu'il faut de notre métier il est en pleine mutation et aujourd'hui, c'est pour ça que il faut vraiment que l'aspect économique ait une très forte importance parce que c'est l'élément déclencheur si, on va dire, l'industriel ne peut pas se projeter dire, moi, j'investis tant de milliers d'euros et j'ai rien au bout, il ne va pas y aller quoi donc c'est pour ça qu'aujourd'hui même on va jusqu'à la preuve de concept un petit peu sérieuse on fait vraiment une vidéo pour que, on va dire, l'industriel voie et nous guide comme on a fait avec Xavier moi j'ai préparé un projet, ma vision j'ai dit, bon, on pourrait faire comme ci, comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? et c'est ainsi qu'il a pu se projeter il a dit, ouais, ok, t'as raison et lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, ben voilà, là, j'avais 3 personnes on va passer à 2, plus qu'une voilà, il va pouvoir calculer sa rentabilité il va dire, ok, par rapport, on va dire, à l'investissement qu'on va avoir à faire on sait que, bon, ben c'est bon, on va y aller quoi il faut savoir aussi que derrière, il y a des banques à convaincre aujourd'hui, c'est pas si simple, voilà déjà avoir un modèle économique un petit peu solide, je pense et puis une fois qu'on a le modèle économique qui tient la route effectivement, le présenter aux banquiers, c'est encore une autre mission voilà, mais tout ça, il faut que nous, on le sache aujourd'hui, on peut pas se dire, on va vendre de la robotique pour vendre de la robotique, quoi, il faut j'ai une petite question vache, parce qu'on l'a pas préparé ensemble Eric, si je vous demande de vous projeter dans les années à venir comment vous voyez l'entreprise par un code des coupes ? j'ai bientôt 60 ans, donc je vois la retraite assez vite quand même non plus sérieusement, comment on voit l'avenir ? on a une visibilité qu'on n'avait pas avant, parce qu'on a un métier, on amène des solutions la technologie se démocratise, on est dans les, pas les plus mauvais en France à faire ce métier-là on a fait les bons choix, on parlait tout à l'heure, enfin, vous avez évoqué l'aspect financier l'aspect banquier, quand vous, une boîte de 5 personnes, quand vous prenez le, pas le risque, mais le choix de dire je vais me démarquer, je vais mettre 250 000 euros dans le commerce je me souviens d'un premier entretien qu'on avait avec monsieur Perard, quand on arrive à la fin du du dossier, qu'on aborde le sujet business plan, j'aime bien ce mot-là il dit, année, année, n plus 1, ben je dis, vous pouvez mettre 0 donc déjà, je vois qu'il se retourne un petit peu n plus 2, ben, vous pouvez mettre aussi 0, parce que ça fait partie du jeu et n plus 3, ben, on en reparle, et c'est vrai que sur cet aspect-là, on a pris une prise de risque on s'engageait quand même, mais c'est un bon choix, donc on a toujours, c'est dans la philosophie de l'entreprise nous, donc, à moyen terme, bon, je suis assez serein, parce que on travaille de plus en plus de secteurs ce matin, on discutait avec quelqu'un, il dit, mais vous travaillez pour qui ? ben, je dirais que nous, on travaille pour du carreleur local à l'amionneur européen avec tous les métiers qui sont au milieu, parce qu'on trouve de plus en plus de matériaux je dirais un petit peu, pas à la con, mais complexe à travailler par contre, il y a de plus en plus de gens qui recherchent des rénovations de process des opérations qui étaient faites de façon traditionnelle qui s'aperçoivent qu'avec le jet d'eau, ben, on peut faire des choses de façon rapide, économiquement vendable donc l'avenir, ouais, je ne suis pas je ne suis pas spécialement inquiet, voilà Oui, puis je pense qu'il y a des bâtiments qui sont en construction chez vous qui sont pratiquement finis, oui donc on imagine que c'est avec une perspective favorable de toute façon, oui, notre métier de petit entrepreneur, si vous n'avez pas une vision, je dirais, favorable, ou si vous n'avez pas un petit peu le moral sur ce que vous faites il ne faut pas s'y mettre, il faut rester au lit, il ne faut pas entreprendre Xavier, même question, si je vous demande de vous projeter dans l'avenir, est-ce que vous avez des idées ? je sais bien qu'on n'a pas de boule de cristal, mais... déjà, il y a le bâtiment là qui va commencer dans un mois, donc on va plus que doubler la superficie donc là-dedans, il va y avoir du nouveau matériel, des nouvelles technologies donc l'entreprise est en pleine expansion et on a déjà un nouveau bâtiment en vue dans les années qui vont suivre donc on double et puis on va peut-être tripler la superficie d'ici 5-6 ans D'accord alors toi de ton côté Frédéric, est-ce que tu vois des choses un petit peu identiques chez les différents clients que tu accompagnes ? En fait moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui on a encore un petit peu de frilosité des industriels on regarde encore un petit peu la co-botique, un petit peu de loin il y a beaucoup de peur sur, on va dire, ce qui est proposé aujourd'hui vraiment, je pense qu'il faut y aller et souvent commencer avec un projet simple se faire accompagner, essayer peut-être d'être... pas aller peut-être sur des cahiers des charges trop compliqués vouloir faire vraiment la machine idéale mais vraiment faire rentrer cette technologie comment on fait rentrer la technologie de l'impression 3D comment on la fait rentrer chez Xavier aujourd'hui, oui, il faut peut-être avoir une première chose à faire puis on va vite voir qu'on peut faire plein de choses avec aujourd'hui, et avoir des gens qui puissent prendre le sujet en main aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui mérite son développement dans une petite entreprise parce que nous on a réussi des niveaux techniciens aujourd'hui moi j'ai transféré mon savoir au technicien, à Xavier aujourd'hui, ils sont autonomes donc aujourd'hui, quand il a des demandes, j'y réponds mais c'est vraiment des choses un peu plus expertes mais ils se débrouillent bien donc aujourd'hui, je pense que ça c'est important pour la réussite dans le futur donc nous on est contents, on ne s'est pas trompés dans la stratégie donc aujourd'hui, on a des clients, ça continue même des gros groupes qui s'intéressent à ce qu'on fait donc voilà, on n'a pas de soucis là-dessus, on est plutôt sereins D'accord, merci je pense qu'on a essayé de brosser le tableau de manière un petit peu exhaustive on va se laisser un petit temps pour les questions si vous avez des questions dans la salle, on est à votre disposition Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a des questions aussi ? Non, il n'y a pas de questions non plus ? Bon, donc tout était clair ? Ah ! De votre expérience, quel est le budget moyen à consacrer pour avoir une application robotique intégrée à un robot dans une petite entreprise comme les vôtres ? Alors de mon côté, une cellule coûtait vraiment trop trop cher par un intégrateur et le fait de l'intégrer moi-même, d'acheter le matériel à 50 000 euros, on est capable de faire des choses Je confirme pour nous, on parle de budget de démarrage à peu près autour de 50 000 euros On commence à avoir quelque chose qui permet de commencer sérieusement à robotiser et surtout d'avoir un ROI compris entre 6 et 18 mois C'est à peu près... Moi au départ, j'étais parti sur le coût, j'intègre mon process et après, si vraiment ça marche, je mets une cellule robotisée C'était ça le but pour monter en cadence Finalement, pour l'instant, je n'en ai pas encore mis parce que ça me suffit largement Je confirme, il y a beaucoup de clients qui commencent par un coût pour, on va dire, sonder un petit peu le marché savoir s'il est prometteur, savoir si la machine va suivre Puis souvent, dès qu'ils ont une montée de cadence Donc là, souvent le coût ne suit pas pour des raisons de cycle ou de choses comme ça Là, de suite, ils ont une vision Donc, ils ont une capacité de se projeter et après, d'investir dans une cellule Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils auront une idée parfaite de ce qu'ils veulent Et donc, au niveau de la définition, ils ne vont même pas faire des décharges Ils vont réunir 2-3 intégrateurs à trouver celui-là qui a le meilleur feeling Et puis après, ils vont traiter en direct Et souvent, j'ai quelques clients comme ça Qui arrivent à bien robotiser Et ça se passe de manière très naturelle Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on a un manque de culture robotique au niveau de nos clients Et moi, je viens de la plasturgie qui est hautement robotisée C'était très naturel Et là, aujourd'hui, il faut un petit peu que ça se déclenche un petit peu chez nos industriels Une question pour M. Perrin Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment vous êtes passé à 2h pour le changement de série Et comment vous êtes allé chercher ce programme qui vous permet de fonctionner de façon plus souple que ce que vous proposez les fournisseurs ? Au départ, les fournisseurs ne nous proposaient rien Parce qu'on était demandeurs Moi, j'avais imaginé cette machine-là Et quand on était approché par M. Perrin pour créer le projet, on devait établir un cahier des charges Donc je me dis, on va passer déjà 2 ans à écrire 400 pages de cahiers des charges Donc j'ai dit, moi j'ai pas de temps à perdre Donc j'imaginais, si vous voulez, les 4h, pourquoi j'avais défini 4h Dans notre métier, aujourd'hui, les gens vont très vite Donc quand vous êtes consultés, je dirais que dans les 4h qui suivent, les gens ils veulent un devis Sur un prix série, sur une faisabilité, ils veulent un prix outillage, ils veulent un prix prototype Quand tout ça c'est à peu près clair, ils vous envoient par DHL un prototype Et en clair, le client, il veut récupérer son prototype, même pas dans la semaine Parce qu'aujourd'hui, tout va très très vite Donc j'avais dit, si en 4h, on n'est pas capable de réaliser le prototype C'est même pas la peine d'aller plus loin Parce que si vous commencez à dire, il faudra 4 semaines pour un prototype Alors dans certains cas, il faut ça, mais le client, il n'entend pas ça Aujourd'hui, ça va trop vite Donc j'avais mis sur le cahier des charges, c'est minimum 4h Donc c'est sûr qu'au début, je vous cache pas que la première pièce, le premier programme, on devait être à 4 semaines Donc ça peut faire sourire, mais on était à 4 semaines Et aujourd'hui, on a vécu en direct avec des clients qui étaient en salle de réunion Et qui étaient venus avec leur pièce à découper, sans programme, sans rien Et nous, en moins d'une heure, on est capable de faire C'est parce qu'on a su, je dirais, pas dompter, c'est un peu fort le mot, mais se servir des logiciels de programmation, de service du robot Parce que le robot, je dirais que c'est très simple Par contre, ce qui était plus complexe, et c'est pas tant le logiciel de programmation C'est surtout les gens qui vous le vendent, et la façon dont ils ont à vous former là-dessus Ils mettent des freins dans tous les coins Vous touchez un bouton, c'est tout de suite des extensions de prix Donc c'est des gens qui sont pas très... Qui savent pas s'adapter, ou se mettent au niveau d'une petite entreprise Ces gens-là travaillent avec des gros groupes, tout ça, donc déjà, vous leur parlez, vous écoutez pas Donc faut quand même, à un moment donné, se mettre en colère pour qu'ils comprennent qu'on a besoin de flexibilité Parce que les programmes sont capables de le faire, mais ça les intéresse pas, c'est pas assez complexe Ils veulent... Voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi parce que nos techniciens ont fait l'effort Et qu'ils ont réussi à maîtriser un petit peu toutes ces choses-là Et qu'on a aussi découvert ça Et que passé 4 heures, c'est vrai que ça nous paraît très très long Maintenant, je vous dis, chez nous, c'est une machine comme une autre Et quand on y passe une heure et demie, c'est vraiment le bout du monde Mais c'était en interne, c'était un gros travail chez nous Simplement pour répondre aussi à cette question-là L'idée, c'est que vous avez bien un robot Vous pouvez le programmer en ligne, en direct Effectivement, vous bloquez le robot pendant que vous faites ça Là, l'idée, c'est d'utiliser un logiciel d'usinage Et ce logiciel d'usinage vous sort des programmes robotiques dans le langage du robot Donc, on a bien découplé la programmation hors ligne sur le logiciel De l'usinage proprement dit en ligne avec le robot Donc, il y a bien un logiciel séparé Maintenant, toute la difficulté à ce que vous dit Éric Perrin C'est qu'il faut adapter ce logiciel d'usinage Au métier de la découpe jet d'eau et manque de pot Il n'y avait pas de logiciel qui permettait de faire de l'usinage Par de la découpe jet d'eau Et c'est bien toute la difficulté C'est bien cette adaptation-là Et l'entreprise qui vendait le logiciel N'était pas prête à mettre tous les ingénieurs qui vont derrière Pour pouvoir faire le post-processeur qui allait bien Après, on a généré d'autres problèmes chez nos clients Et au départ, ce n'était pas évident de le faire comprendre C'est-à-dire que quand on réalise les trajectoires du robot On a un plan théorique, si vous voulez Donc, pas de problème, le robot a ses trajectoires qui sont parfaites Quand on reçoit la pièce de notre client C'est des pièces qui viennent de la chaudronnerie Par exemple, qui sont roulées, soudées, par laser, tout ça Vous avez un plan théorique Ou c'est des pièces, par exemple, je disais tout à l'heure, en Kevla, en carbone Qui sont pressées, qui sortent d'un moule Et votre client, il vous apporte sa pièce Il dit, voilà la pièce Et nous, quand on fait la trajectoire sur la pièce, on s'aperçoit qu'à un certain moment Le robot, il va venir en plafonner, c'est-à-dire qu'il vient toucher la pièce Alors on dit, tiens, on a fait une erreur sur la programmation Et non, c'est les pièces qui ne sont pas conformes au plan Donc là, au lieu d'être audité qualité Par votre client qui vous dit, attendez monsieur, votre procédure de qualité, tout ça Vous, avant de commencer la pièce, vous dites, monsieur, vos pièces ne sont pas conformes Donc au départ, vous dites, vous plaisantez ? Non, non, on s'aperçoit que les pièces ne sont pas conformes au fichier Donc on génère d'autres problèmes Donc maintenant, on est obligé, entre guillemets, de Contrôler les pièces de notre client avec la trajectoire C'est-à-dire faire des survols pour voir si on a des déformations Et on a soulevé des problèmes assez importants chez nos clients Qui avaient des pièces qui n'étaient pas tout à fait conformes aux plantes Donc c'était un petit peu l'arroseur arrosé D'autres questions ? Écoutez, monsieur, je vous remercie pour tous ces éclaircissements Et... Oui, à bientôt ! Merci ! Merci ! Merci !